Pour les musulmans, l'arabe classique est la langue sacrée de l'islam. Car le Coran aurait été révélé au prophète Mahomet par Dieu à travers l'archange Gabriel, en arabe classique, morceau par morceau, dans un arc de temps de 21 ou 22 ans et sous forme définitive. Cet aspect a produit au fil de l'histoire un passage de la langue du Coran, comme expression de l'intelligence divine et donc intouchable, inimitable et intraduisible, à la langue arabe comme expression de la perfection. Savoir comment on est arrivé à cette identification est ce que recherche Nadia Angelescu, ce professeur à l'université de Bucarest en Roumanie, qui le 24 mars dernier a tenu à l'Institut Pontifical d'études arabes et d'islamologie, le Pisaï, de Rome, une conférence intitulée « Les philologues arabes anciens face à la langue sacrée ». La rencontre entrait dans le cadre d'un cycle de conférences voulu par le Pisaï pour promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux entre chrétiens et musulmans. Experte en linguistique et culture arabe, Madame Angelescu a déclaré que les auteurs arabes anciens étaient convaincus que c'était les grammairiens qui avaient fait de la langue arabe une langue littéraire, ou mieux, avaient contribué à lui donner la forme qui a ensuite été transmise jusqu'à nos jours. On a ainsi cru que leur grammaire reflétait la langue du Coran, qui était enseignée, que l'on continue d'enseigner aujourd'hui, à l'intérieur et en dehors du monde arabe. Par la suite, les écrivains ont rendu cette langue plus maniable et capables d'exprimer les exigences liées aux mutations des contextes sociaux. Faisaient partie de ces écrivains, ajoutait l'experte, ces philologues qui ont contribué en partie à la constitution d'un langage intellectuel et qui reconnaissaient dans la langue arabe la présence de la divinité. Aujourd'hui, a-t-elle toutefois expliqué, un débat linguistique est en cours, dans lequel sont impliqués divers auteurs qui voudraient une déconsécration de l'arabe littéraire, affirmant que c'est le Coran qui est sacré et non la langue arabe. Par ailleurs, dans tant de régions du monde musulman non-arabe, les critiques contre l'ethnicisation de l'islam se multiplient, partant de l'idée qu'il n'existe pas de langue sacrée en soi et que l'arabe est simplement un véhicule de la parole sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada